... Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre participation importante à cette traditionnelle séance des oeuvres. Je tiens à saluer la présence de Mme Lourde, concierge générale, des collègues maires du canton ou élus, des représentants des services publics, de la santé, des secours, de la gendarmerie, du monde économique, de l'éducation, du clergé et des présidents ou membres du monde associatif. Bienvenue également aux nouveaux résidents, et à ceux qui ont fait le choix d'exercer leur confession sur notre commune. Je dois excuser Michel Poisson et Geneviève Rosière, des collègues qui ne sont pas là ce soir. Au nom de mes collègues de l'équipe municipale, j'ai le plaisir de vous accueillir en ce débit d'année pour partager un moment convivial qui donne l'occasion de faire le point sur le bilan de l'année écoulée et dresser les perspectives pour 2013. Malheureusement, ces perspectives immédiates ne sont pas vraiment réjouissantes. En effet, lundi, à Maud, le tribunal s'attura sur le sort de l'entreprise Confort Système et surtout sur le sort de ses 220 employés. 70 d'entre eux habitent la commune, 100 de canton et 120 hors canton. On ose envisager le pire, mais dans tous les cas, une nouvelle fois, des emplois vont disparaître. C'est avec une profonde inquiétude que nous attendons la décision. Je tiens à saluer la dignité des élus du comité d'entreprise et de l'ensemble du personnel à travers cette nouvelle et très dure épreuve à cette période qui se devait être de fait. Nous sommes à vos côtés. Soyez assurés de notre soutien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 sur la commune ? Tout d'abord, quelques chiffres. En 2012, la commune a eu le plaisir d'accueillir 17 bébés, un peu moins que les années précédentes. Dix mariages ont été célébrés, un le 24 février pour le Saint-Valentain, un pour le 12-12-2012. Mais aussi, nous avons malheureusement comptabilisé plan de décès. L'INSEE nous a communiqué des chiffres du recensement qui a été réalisé en 2012 sur la commune. On dénombre 2 517 habitants. Le précédent recensement de 2007 comptabilisé, 2 509 habitants. Cela fait donc plus 8 habitants entre les deux recensements. On peut parler de stabilité sur cette période. En matière d'urbanisme, 34 permis de construire ont été accordés. 13 pour la construction de mesdames individuelles, 1 pour l'usine Cogras, je y reviendrai, pour la chandamerie, enfin, une vieille histoire qui se concrétise. le créatorium et le permis de construire de la centrale photovoltaïque devraient enfin être délivrés dans quelques semaines après des périples administratifs. On peut comprendre pourquoi en France, tout ne fonctionne pas très bien. Il faut 3 heures de paparasserie pour réaliser un projet. Les travaux de terrassement pour l'inventation de l'usine Cogras débutent la semaine prochaine. Contrairement à ce qui se dit, paraît-il, l'usine Cogras vient bien en s'élérac très rapidement. Plusieurs chantiers importants portés par la commune ont vu le jour. La Boirie, réfection du réseau d'eau potable, les aménagements des rues Alsace-Lorraine et André-Chauchat et de l'impasse d'Écosse, ni même que les revêtements, l'entreprise a été un peu prise par le climat, la météo. L'achèvement de la construction des murs du parking du château, d'importants travaux d'enfouissement des réseaux du Bousquet, eau, électricité, télécom, éclairage public et lois-vite qui sont quasiment terminées. Et également, la réfection d'une partie de la peinture de l'église a été réalisée. Merci à Emmanuel Langard pour le suivi du chantier. Il était bien placé pour suivre le chantier quotidiennel. Nous avons aussi réalisé, en fait, Marcel, la pause des tables d'interprétation sur la domaine de Norice. Je vous invite à les découvrir, mais il faut regarder la météo, il faut qu'il fasse un peu. Nous avons aussi, enfin, je dirais, connu le démarrage des travaux de rénovation de la salle des fêtes, une salle polyvalente, qui sera opérationnelle au point de temps. D'importantes manifestations sont programmées dès le mois de juin. Cette salle manquait vraiment au niveau de l'animation de Célérale. Le magnifique chantier de la reprise des maçonneries de la salle des oranges au château, première tranche 2012-2013, va permettre la rénovation de la façade sud et du pignon est. Nous travaillons sur le programme 2013 qui concernerait la façade nord et le pignon ouest. Certaines subventions sont déjà acquises. C'est un chantier qui pourrait se terminer en fin 2013, de la salle des maçonneries. Il n'y aura pas encore la toiture. Mais c'était indispensable parce que sinon, il fallait fermer le site tellement il devenait dangereux. Nous avons aussi vu la construction des 14 maisons individuelles en location-accession au bâtissement au Nuit-Nous. Le bâtissement, également aussi, au pouce-tête 2, les 12 logements vont être élevés prochainement. Et également, le lotissement privé du BG d'Eros en face à l'école maternelle rue du Serge-Culopé est terminé. Il y a 6 lots, une maison avec la 20 clés, deux permis de construire sont déposés. L'avance du cabinet municipal s'est concrétisé au courant d'année, début d'année, et permet à cette structure de se développer. La commune a, par ailleurs, fait l'acquisition de un hangar de 350 m2 autour de Ville-Claire en face aux ateliers des services techniques. La municipalité a mis à disposition de la société de chasse un local à l'ancien Saint-Denis-Claire de secours et a soutenu financièrement le projet à travers l'acquisition de matériaux et la réalisation de certains travaux pour les employés. La société de chasse chez le président a fait le reste, c'est-à-dire beaucoup, pour prendre ses locaux fonctionnels, agréables, et surtout se mettre en conformité à l'argumentation. Au niveau de l'animation touristique, la commune a misé sur une dynamique de programmation privale et a consacré un budget important. Je crois que les résultats ont été à la hauteur. Pour 2013, l'animatrice Annick Erignac a été à nouveau recrutée pour proposer et organiser les animations. Pour 2013, les gros dossiers à venir. Donc, le planatorium dont le PC et le plan de conseil a été accordé, nous en sommes en stade de la recherche délégataire. Je ne sais pas si vous faites attention, mais l'annonce dégale est parue hier dans la presse. L'achèvement, évidemment, de la rénovation de la salle polyvalente. La restauration des maçonneries de la salle des hommages. Là, c'est long, le discours que nous en fassons. C'est un peu étonnant. La réflexion des voiries les plus détériorées et il y en a, je pense notamment aux chandons dans la venez des calquières. La rénovation de ce plafond qui ne sera pas un luxe et la construction d'un petit bâtiment à côté pour stocker le matériel de chaises, de temps et autres. Le projet photovoltaïque avec la caille aussi qui devrait, peut-être, les travaux pourraient l'éviter avant la fin de l'année. Et enfin, le projet de mécanisation du déchet agricole, vert et alimentaire pour produire du biogaz en partenariat avec les agriculteurs. Deux autres chantiers qui ne concernent pas seulement la commune. Donc, la mise en séparatif des réseaux venus à Récis-les-Briand, Rueoche, Frédéric Mistral et Émile Cohn par le CIVU, la réfection du réseau à Récis-les-Briand par la commune et la reprise de la canalisation principale par le CIP de la Haute-Ballée. C'est les travaux qui vont débuter avec le fait du Bougouin qui devraient être terminés en mai. Également, une opération de la balle dans le Cœur-de-Vierge. Autre très gros chantier sur les bâtes. L'extension de celle-ci par la construction d'un bâtiment annexe à l'arrière et un agrandissement en façade. Le permis de construire a été déposé pour en décembre. L'estimation du montant des travaux est de 1,5 million euros financés sur fonds propres et avec un recours à un point quand même. Ces investissements sont possibles du fait de la fin de l'amortissement de la construction en même temps et aussi du fait d'une excellente gestion qui nous permet aussi d'appliquer un prix de journée des plus bas du département. Par contre, et je regarde la directrice et Mette-Caillot, je crois qu'il n'a pas ici habitué ce projet ne devrait pas être soutenu ni par le Conseil Général ni par la RSA. Je tiens à remercier Joël Delors qui est toujours très active sur les sujets sociaux et la directrice de l'épargne de Mette-Caillot avec l'ensemble du personnel qui exerce des missions difficiles. Je remercie aussi la présence de Raymond Vialand et de Jean-Coscal de Jean-Claude Ricard qui ont eu l'initiative de créer avant les autres cette structure de maison de retraite qui nous permet aujourd'hui d'être ancienne d'un artisanat. Je souhaite dire un mot concernant le volet commercial et artisanal. Je me réjouis des installations ou reprises d'activités dans un contexte tendu. Je citerai la reprise de la pharmacie de la gare par Mme Blanchard l'installation du laboratoire Lexibio juste à côté la reprise de l'entreprise de carrosserie vous attend M. Courrèges la reprise du garage automobile de M. Aldebert par M. Hugoni l'installation de deux artisans paysagistes Loïc Nutran et Jérémy Blanc l'ouverture du magasin de prêt-à-porter Tentation plus Serge du Haut-Pier l'installation de Célérac Ambulance dans le bâtiment du Cousteine l'installation de Nouvelle Est Hétienne rue Jules Ferry la réouverture du café Le Moderne rue des Nouveaux par Régis Soligny la reprise du bar-restaurant Loustal Avenue de Paris la reprise à la même adresse de la station-service et du poste de la vache automobile par M. Delmas Création également de Chambordot à Ville-Pleine le Côte de la Vande Installation de Innovabita par Jean-Luc Avenue Jean-Jaurès et enfin une nouveauté ouverture de discothèques le Dates Avenue de Paris Dans une période difficile en zone rurale je pense qu'il faut tout de même croire en l'avenir et reconnaître une certaine attractivité dans notre territoire à travers ces installations et ce sans nier à la fermeture de trois pas de porte et la fragilité de certaines activités en 2012 pour la troisième année consécutive les taux d'imposition n'ont pas été augmenté en 2013 si l'État tient ses engagements de maintien à un niveau égal des dotations les taux communaux devraient rester stables également mais nous privilégierons toujours la recherche d'économie avant l'augmentation de la fiscalité je cherche des yeux qui s'en est là je crois qu'il en est d'accord des débats nouvelles peuvent apparaître avec la mise en place la semaine scolaire en quatre jours et demi nous devrions avoir des précisions rapidement et allons en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves réfléchir à cette mise en place et à mesurer les conséquences financières en information générale le nouveau bulletin devra être édité dans les prochaines semaines je tiens à remercier Marcel Vézy pour son inlassable labeur pour tenir le rythme de l'apparition de deux bulletins languels toujours très attendus par la population le site de la mérite en cours de rénovation la trame est réalisée il ne reste plus qu'à alimenter les différentes rubriques merci Christiane Elmas qui gère ce dossier entre autres je crois que l'année vous passez à pas le décès donc le nouveau site dans les prochaines semaines on peut compter le février on communiquera je voudrais remercier également Jean-Marie Gladé qui est toujours une très précieuse collaboration sur les nombreux dossiers qu'il traite merci également à Roger Coste et à Michel Bonliné qui s'implique au quotidien avec grandes compétences et également à tous les membres du conseil qui oeuvrent en fonction de leur disponibilité on sait bien qu'il y a des jeunes mamans qui ont des obligations c'est pas facile par rapport à nous qui n'avons que ça à faire je tiens à remercier les services en particulier Madame Pagny Mathieu Bio qui est là indispensables et précieux collaborateurs avec leurs équipes et l'ensemble des employés d'une façon générale je félicite et remercie les très nombreux mais souvent pas assez nombreux bénévoles qui oeuvrent avec un dévouement sans faille au sein de notre riche issue associative je voudrais saluer en présence de leur président la formidable mobilisation pour le 2012 initié par Cap-Ceverac avec le soutien des associations des écoles des collèges et aussi de la commune c'est le type d'initiative qui fédère la population à renouveler sur notre thème assurément le 12 au pied du château restera dans les mémoires sur le même registre la visite de la citerne du château pour les journées du patrimoine grâce à l'initiative de madame Sillol ce n'est pas la mairie qui a eu l'initiative c'est madame Sillol a connu un succès énorme je propose pour 2013 d'ouvrir à la visite à la salle des hommages la façade est jolie mais l'arrière c'est intéressant à voir je remercie les correspondants de presse Céline Michèle Céline Tapsen aujourd'hui pour leur collaboration pour conclure je tiens à formuler à vous tous chers sévérés au nom de toute l'équipe municipale mes voeux de bonheur et de santé pour 2013 pour vous-même vos familles et tous ceux qui vous sont chers malgré une conjoncture comme je l'ai évoquée très délicate d'un point de vue économique et social avant de passer au moment qu'on lui vient de la soirée je tiens à remercier les nouveaux présidents du centre culturel Alessio et André Tenaldi leur équipe de Cuisine du Monde je ne vais pas trop m'amagurer sur les noms parce que je vais m'oublier Josiane Alivire j'ai aperçu Madame Sio je ne sais plus je ne vais pas l'oublier donc enfin tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour réaliser je crois quelques gourmandises et le calendrier a fait que ça a enchaîné beaucoup de travail puisqu'il a à peine remis du réveillon il a fallu passer la préparation de cette soirée nous avez aimablement et toujours avec autant d'application préparé ces gourmandises que je vous propose d'apprécier bonne année à tous bonne année 2013 je vous remercie de votre attention et avant de passer à la gourmandise justement je laisserai la parole Madame Lort et Marcel Vézy me rappelle très justement qu'il y a des nouveaux pour les nouveaux arrêts les bulletins d'accueil qui sont évités par la communauté commune qui sont à disposition avec les principaux services proposés voilà merci de votre attention je donne la parole à Madame Lort bonsoir à tous une nouvelle année se présente comme disait Monsieur le Maire peut-être avec des appréhensions peut-être des difficultés à appréhender mais au fond ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous à retenir c'est que malgré l'adversité des personnes des élus donc nous peut-être élus maires conseillers généraux mais surtout ceux à qui je voudrais rendre hommage ce sont les élus du comité d'entreprise de l'entreprise confort et système ex-ITA que nous connaissons mieux sur le nom de l'ITA qui font face alors qu'il devient autant il est facile en tant qu'élu d'annoncer des bonnes choses autant il est difficile de faire face d'être l'objet de critique et pourtant ils font un travail remarquable de continuité de continuité de ténacité malgré le manque de soutien et de compréhension peut-être par la population de ce qui se passe pour l'avenir de cette entreprise donc le message que je voulais faire passer c'est qu'eux avant tout demandent un soutien sans faille de chacun d'entre nous laissons de côté les critiques et laissons les faire un travail qui est difficile qui demande pour eux beaucoup de de courage et je voudrais vraiment saluer ils sont peu nombreux et je voudrais d'autant plus saluer leur courage face à ces moments extrêmement difficiles cependant je ne pourrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure il y a encore temps en tout cas jusqu'à demain de voir peut-être se présenter un repreneur ou au moins des projets de reprise d'une partie de l'activité donc je veux y croire jusqu'au bout parce que pour nous c'est déragué pour tout le tissu économique c'est absolument vital que cette entreprise puisse se maintenir pour toute partie sur notre territoire mais aussi je voudrais saluer la force qui est la nôtre sur ce territoire ce sont la présence des associations qui oeuvrent il y a sans cesse de nouvelles associations il y a un tissu incroyablement fort associatif qui montre la capacité de chacun de vivre en lien et ceci est une force incroyable au moment où les choses des fois se présentent de façon difficile je voudrais dire je voudrais dire aussi qu'au sein du conseil général à force de constance et de tenacité je crois que le message est passé qu'il y avait un accent particulier à mener et à pointer sur le Ceveraguet parce que le Ceveraguet représente un territoire où se convergent des tas de comment dire des forces excusez-moi je suis obligée mais voilà notre territoire a des atouts incroyables fort et je crois que ça avait été sous-estimé par le conseil général depuis les choses sont en train de se renverser il y a eu notamment grâce à la tenacité notamment d'Alingal préserver la communauté commune mais aussi ex-fonctionnaire d'EDF et qui a aidé avec Alain Fauconnier sénateur et le président du conseil général pour que soit installé un transformateur suffisamment puissant sur la zone des Martelliers pour que l'usine Cogra puisse s'installer et c'est bien la chance que nous avons c'est ce travail qui est fait entre communes communauté de communes mais aussi chacun avec ses compétences qui font que le conseil général se mobilise et permette cette installation de cette usine cette usine ne va pas résoudre nos problèmes constamment mais c'est du nouveau ça va être une dizaine d'emplois nouveaux pour notre secteur mais des emplois qui viennent aussi de demandes il va y avoir une conjonction d'emplois déplacés demandes mais aussi de création même nouvelle ici voilà ça c'est un atout vraiment important et il y a d'espérons que ça va produire un mouvement et inverser la mécanique et nous permettre d'être un territoire attractif pour des nouvelles entreprises je crois que chacun a conscience que c'est la fin des grosses grosses entreprises qui s'installent à un endroit et une activité de monopole ce n'est plus de ce temps-là mais des petites entreprises de 40, 50, 60 salariés sans doute il y a de la marge de manœuvre et de la possibilité au plus de notre configuration de territoire moi je crois vraiment que il y a vraiment du possible milieu maintenant il arrive à cette duration donc sur le plan économique nous avons des cartes à jouer et il ne faut pas simplement louper gauche il faut être vigilant présent d'autre part je voulais signaler aussi que le conseil général s'est investi dans un nouveau projet grâce à à la vigilance des agriculteurs du CD RAI ils ont demandé à bénéficier d'un programme qui va peut-être aider à rendre plus visible leur activité produire un meilleur fléchage des entreprises des entreprises agricoles et permettre aussi une implication meilleure entre le tourisme agriculture mode de l'entreprise et donc ce projet va démarrer en mois de février seront interpellés sans doute les artisans les commerçants les acteurs du tourisme pour donner leur idée pour que notre territoire soit mieux visible plus repéré et donc plus attractif aussi voilà pour cet ensemble d'éléments moi ce que je souhaite c'est que chacun d'entre nous nous ayons cette force et cette présence auprès des personnes qui sont actuellement peut-être dans la difficulté je sais qu'il y a un fort réseau ici notamment d'aide à domicile grâce à notamment l'association ADMR je sais qu'actuellement les salariés sont très inquiètes parce que je parle aux féminins ce sont la plupart du temps des femmes qui emploient qui occupent ces emplois ces emplois sont mis à mal par des conventions collectives qui ont été imposées et donc ce qui équivaut à une perte de salaire importante du fait de l'abaissement de leurs indemnités kilométriques et donc voilà il y a toujours une vigilance à avoir et nous nous intervenons au niveau du conseil général pour que des solutions soient trouvées pour aider les associations notamment ADMR puisqu'ici nous avons surtout l'ADMR et d'autres associations aussi qui reprennent la personne en difficulté et qui ont besoin d'un accompagnement quotidien voilà il y a vraiment beaucoup à faire beaucoup de vigilance mais beaucoup d'espoir parce que ici il y a une vraie tradition de solidarité une vraie tradition du vivre ensemble et je le souhaite et je nous souhaite à tous de continuer pour cette année encore plus de présence encore plus encore plus d'avenir pour notre territoire je vous souhaite à tous à vos familles le meilleur pour cette année le meilleur pour la santé tous vos projets je serai à vos côtés et n'hésitez pas à m'appeler au revoir merci Merci.